Chaque jour quand Darko se renveuille, il y a de nouveaux dossiers ! Je veux que vous me taggez Happy de Fulan ici-là bien-même. Hein ? Qui ? Qui ? Qui ? Elle parle de Happy de Fulan, non ? Vous ne le connaissez pas ? Jamais, 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 jamais ! Mais c'est le gars qui avait dit que les cons n'est rien qu'on a les millions en banque, non ? Ah bon ? Oui. Et ce n'est même pas tout. Dernièrement, il a encore dit qu'il nique tous les artistes. Quoi quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Tu racontes quoi même ? T'as dit quoi ? Il faut répéter, je n'ai pas compris. Moi-même, je ne comprends pas ce qu'il veut dire niquez, hein. Niquez, niquez. Azo mérité, pandazo. Mais paraît-il qu'il a chié un gros caca, le tout-ci ? Merde, la fesse est très, très compliquée. Oui, mais son manager a fait une sortie par rapport à ça. Happy de Fulan, il paraît que tu as chié un gros caca. L'âge, là. C'est quel genre de pays, ça ? Maman. C'est pas possible. Ha, je vous ai dit que Happy a chié un gros caca, non ? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Yeah, j'ai vu une publication qui m'a beaucoup interpellé. Hein ? On y va. Mon général, tu as aussi lu ça, hein ? Je viens de lire ton message et je voulais te dire que si Happy de Fulan a fait une connerie qui est justiciable parce que, bon, tout le monde sait que, vu que tu rates le chemin de l'école et tu penses que le bac n'est pas bien, ce qui va sortir de ta bouche est exactement ce qui sort de la bouche de Happy de Fulan. Un quoi ? Vraiment, c'est malheureux. Waouh, calmez-vous. Aïcha, expire-nous un peu. L'enfant a commencé ici devant nous. Il était tout respectueux, tout jovial, tout bien, bien, bien. Moi-même, j'ai encouragé le petit, là. Qu'est-ce qu'il devient même au juste ? Yeah, il m'élève le petit, je quitte tout le monde. Hein ? Quoi quoi ? Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça ? On va lui juger. Il est temps que je quitte le pays. Non, mon frère, personne ne doit quitter le pays. Surtout avec autant de beurges comme ça. Quitte-la ! Bon, ça va. Vas-y rouge des manquins, ce n'est pas aussi la faute de son manager. Donc, en tant que manager, tu devrais plutôt te battre à le manager. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? À l'améliorer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pas à le mettre à la vindique populaire. Ça, c'est clair. Bon, général, s'il te plaît, profite une fois pour l'expliquer le rôle d'un manager. Un manager, ça protège. Vous comprenez ? Un manager, ça encadre, mais d'abord, ça protège. Vous comprenez dans la compréhension ? Ouiiii ! Continue. Un manager n'écrit pas une lettre pour humilier son artiste. Normalement, on devait te jeter même dans la mer ou dans le désert. Le grand frère général Vazero a dit que ton manager a chié un caca qui est plus gros. Donc, si je me fais comprendre, le caca du manager est plus gros même que pour un piallo. Et alors ? Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? C'est vrai. Bon, dites-nous alors, son manager a chié quel genre de caca ? Tu rappelles à Happy des Foulans que depuis le premier jour où il a pris le micro dans le showcase jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à toi ? Non, c'est ton travail. Si Happy des Foulans n'avait pas existé, tu n'aurais plus personne à mettre sur ce truc. Mais oui, c'est clair. Il y a encore quoi d'autre ? Tu lui rappelles que c'est toi qui es la source de 99% des revenus, de 100% des revenus et 99% du relationnel. Ah bon, continue mon grain. Mais les revenus, si Happy des Foulans ne chante pas, les revenus vont sortir d'où ? Point d'interrogation. Si Happy des Foulans n'existe pas, les revenus vont sortir d'où ? Point d'interrogation. Tu es responsable de 99% du relationnel. Mais sinon, si tu n'étais pas responsable de 99% du relationnel, tu ne serais pas le manager. Je vois les gens s'ils m'amusent. C'est ça qui justifie que tu sois son manager. Ça, c'est clair. Vasio, s'il te plaît, rappelle bien à ces messieurs que le manager d'un artiste n'est pas son dieu. Un manager, ce n'est pas le bon dieu de l'artiste. Vous comprenez ? Bon, qu'est-ce qui justifie qu'un artiste, quand il devient célèbre, il se métamorphose directement après ? Vous les enfants qui venez de demander à des vignes stars. Quand on travaille pour vous, le manager de Happy, moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert avec cette vidéo. Mais j'imagine le travail qu'il fait derrière, dans l'ombre. J'imagine, c'est vraiment énorme. Maintenant que l'enfant devient star. Non mon frère, pardon, attends un peu. Avant de continuer, je voulais rapidement présenter la salle Las Vegas au manager de Happy Day Poulan. Ok. Voilà, si vous avez besoin d'une salle de fête, même pour vos spectacles, pour le mariage, baptême, anniversaire et autres. Rendez-vous rapidement au complexe Las Vegas situé à Messassi, pas loin du pont Emana, derrière Amou Bar. Ah bon ? Oui, les Las Vegas vous donnent la possibilité désormais de célébrer deux événements en un seul week-end. Je vous rappelle, le DJ est sur place avec toute la sonorisation. Chaque salle dispose de six climatiseurs avec des jeux de lumière partout dans la salle. Une salle de 350 places. Si c'est le cas d'un mariage, les Las Vegas vous offrent également les chaises royales, les couverts ainsi que la décoration. Les Las Vegas disposent également d'un générateur en cas de coupure électrique et surtout d'un château d'eau dont il n'y a jamais un problème d'eau au complexe Las Vegas. Les Las Vegas vous donnent aussi la possibilité de venir faire la cuisine sur place. que ce soit le service traiteur ou bien vos mamans. Vous attendez quoi les gars ? Appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de cet écran pour réserver la salle pour vos événements. Mon frère, tu nous disais que qu'est-ce qui se passe vraiment dans les têtes des enfants là ? Quand l'enfant demandait, j'imagine comment, après quand il est arrivé, il demandait, il était poli, il était gentil, moi j'ai rendu beaucoup de personnes populaires. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Mon frère, pardon, ne parle pas de toi. Parce que si on ne veut ta page ici là, ça risque de péter. Comment ? Comment ça ? Moi je comprends rien. S'il vous plaît, ne cherchez pas à comprendre. Parlons de Happy. Et quand ils arrivent, c'est comme ça. Ils se couchent par terre. Ils t'appellent Monseigneur. Ils t'appellent Jésus. Ils t'appellent Abraham. Ils t'appellent Isaac. Attendez, je bois ma première verre. Ils te lèchent les bottes. Et quand le petit devient célèbre ? Mais quand le petit devient star, j'imagine. Moi-même, j'imagine un peu. Papa, dis-nous. Quand le petit devient star, moi, ça nous manque de respect. Bon, on peut aussi prendre quel autre artiste comme exemple ? Mon fils. Quel fils comme ça, mon père ? Cool Black. Qui ça ? Cool Black. Mais on arrête la vidéo à ce niveau. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.